Rappelle-toi les contes de ton enfance où le prochevalier doit aller seul chercher et tuer le dragon dans une grotte. Les contes, en fait, c'est des métaphores de la vie réelle qui sont créées pour apporter des enseignements aux jeunes générations. Et les contes, c'est la formation de la sagesse des anciens sous une forme d'histoire fantastique. Rappelle-toi maintenant les contes de ton enfance où le prochevalier doit aller seul chercher et tuer le dragon dans une grotte. Seul. Le chevalier, il est seul. Et j'y reviendrai plus tard. Dans ces contes, le protagoniste, c'est soit un écuyer, soit un chevalier, soit un roi. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois étapes, selon moi, dans la vie d'un homme au fur et à mesure qu'il grandit. Et il y a celle du mouton, donc le suiveur, le faible qui a besoin d'être dirigé, qui correspond à l'écuyer. Il y a celui un peu du loup solitaire ou du futur roi en formation. Il est seul, souvent il est pauvre ou il commence à créer sa richesse. Il est souvent abandonné ou moqué pour sa différence. C'est lui qui va aller tuer le dragon, c'est le chevalier. Et c'est le plus différent du troupeau, c'est celui qui cherche sa voix. Et enfin, il y a la dernière étape, c'est un peu le roi de la jungle, le lion. C'est l'homme accompli, c'est le roi. Et c'est un homme fort et c'est un leader inspirant. Le chevalier qui va tuer le dragon, c'est donc la symbolique du loup solitaire qui va trouver son chemin. Et c'est une étape par laquelle le jeune garçon, il va se différencier du troupeau pour devenir un homme. C'est un peu l'équivalent de prendre la pile rouge dans Matrix, ou l'équivalent maintenant de la Red Pulse d'aujourd'hui. Et dans le temps, il y avait des rites de passage organisés par les chefs et anciens pour que les garçons deviennent des hommes. Par exemple, dans les pays africains musulmans, à l'époque qui commençait plus ou moins au Moyen-Âge, la circoncision, elle se faisait à 15 ans. Et c'était un rite de passage pour passer de garçons à hommes. D'enfants à guerriers. Et de nos jours, il n'y a pas vraiment d'équivalent pour les garçons. Ils ne savent pas qui est le dragon à combattre. Selon moi, il y a un dragon moderne qui a deux têtes. C'est un mélange finalement entre le dragon et l'hydre. C'est de un la technologie moderne, sous toutes ses formes. Et de l'autre, c'est la perte de sens, le nihilisme qui ronge la société. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Si tu détestes ta vie, tu vas forcément vouloir t'échapper dans les jeux vidéo. Si tu rentres dans les technologies modernes, tu vas perdre ton intérêt pour la vie réelle. Et si l'on veut devenir, selon moi, un homme aujourd'hui, il faut trouver son objectif de vie et arriver à se détacher des écrans. Pour y arriver, il faut être seul, méditer, réfléchir, écrire, combattre, se dépasser. C'est ainsi qu'on devient soi-même.